juin 2004 juin 2024 20e anniversaire de la journée mondiale du donneur de sang la journée du vendredi 14 juin 2024 a été marquée par la célébration du 20e anniversaire de la journée mondiale du donneur lors des accouchements dans les hôpitaux le moment perd beaucoup de sang lorsque voilà elles accouchent aussi il ya des manques de sang dans les hôpitaux voilà ça fait que beaucoup de gens perdent la vie donc j'ai voulu donner mon sang jeudi pour essayer d'aider un maximum de personnes si vous êtes dans les conditions pour donner vous pouvez aider vous savez beaucoup de vie voilà il ya des personnes qui sont en besoin de sang il faut que nous qui sommes des individus des êtres pensants nous devons venir en aide à ces personnes en leur donnant nos sons je fais appel à toutes les personnes qui ont des idées arrêtées qui disent que donner son sang c'est c'est pas une obligation oui c'est pas une obligation mais c'est un acte que tout citoyen doit poser pour sauver des vies célébré officiellement sur le site de prélèvement au sein du chu de yopougon cette journée a eu pour thème 20 ans de célébration du don de sang merci à tous les donneurs de sang nous existons grâce à ces héros du silence nous existons grâce à ces personnes qui tous les jours braves les intempéries pour venir tendre le bras pour pouvoir donner ce liquide là ce médicament ce médicament qui permet de sauver des vies nous sommes tous des pharmacies ambulantes nous transportons tous ce médicament ce liquide qui permet de sauver des vies il nous revient donc au centre national de transfusion sanguine de faire en sorte que ces héros du silence se sent chez eux nous avons décidé de placer comme vision de faire en sorte que le centre national de transfusion sanguine soit une structure beaucoup plus moderne le centre national de transfusion sanguine soit une structure efficace soit une structure compétente ou exerce des personnes compétentes des personnes qui ont compris que le donneur de sang est l'acteur clé de notre système transfusionnel l'état de côte d'ivoire a mis suffisamment de moyens pour équiper le centre national de transfusion sanguine afin que nous puissions nous déplacer vers vous vous n'êtes pas obligé de venir dans la maison cnts mais nous nous déplaçons et c'est fort donc de toute cette logistique c'est fort de cet engagement des donneurs de sang que aujourd'hui nous sommes à environ 94 % de couverture des besoins nationaux en sang grâce à ces héros formidables nous avons collecté sur les cinq premiers mois de l'année environ 128 mille poches la promotion du don de sang la célébration des donneurs ainsi que l'encouragement des acteurs du système national de transfusion sanguine ont été le point focal de cette journée je voudrais réitérer au nom de la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique et de la chef du bureau de l'OMS en Côte d'Ivoire le remerciement de l'OMS au donneur de sang et à toutes les personnes qui les soutiennent et la détermination de l'OMS à collaborer avec ses partenaires dans le monde entier pour améliorer l'approvisionnement en sang en particulier dans les pays de la région africaine qui en ont besoin de toute urgence lors de cette journée les autorités sanitaires ont procédé à la remise de récompenses aux personnes physiques aux écoles aux associations et aux entreprises pour leur engagement en faveur du don de sang l'engagement de l'état de côte d'ivoire à garantir la disponibilité à des boîtes des produits sanguins sur l'absence de notre territoire est une mission cruciale conseillée au centre national du transunion sanguine et grand pouvoir CRTSCI il est important de rappeler que le sang en raison de son origine humaine et de son caractère non synthétisable démarre toujours en résistance à l'échelle mondiale ainsi c'est grâce aux gestes altruistes des donneurs de sang que vous êtes véritable héros que de nombreuses vies sont sauvées vous donneurs de sang vous êtes conscient de la valeur inestimable de votre geste répétée tous les deux mois nous ne saurions jamais vous exprimer suffisamment notre gratitude je tiens au nom du ministre à vous renouveler nos sincères remerciements et nos félicitations pour ce dont le choix recevez également les remerciements de tous les patients et patientes bénéficiaires de votre générosité la journée mondiale du donneur de sang est une journée internationale organisée chaque 14 juin par l'organisation mondiale de la santé